Avant d'aller à la sainte scène, ouvrons nos bibles ensemble, dimanche passé j'ai commencé à parler des indicateurs du réveil, Comment savoir que tu es en train de vivre le réveil? Et quand je parle du réveil, je parle d'un chrétien normal, un chrétien normal, une vie chrétienne normale, c'est une vie de réveil. Tu es en accord avec lui, tu marches droitement avec lui, ce sont des indicateurs qui te prouvent que tu marches droitement avec Dieu. Le tout premier de ces indicateurs, tu as faim et soif de Dieu. Si tu regardes dedans de toi et tu ne trouves ni la faim ni la soif pour Dieu, crois-moi, tu es malade. Tu es comment? Malade. Tout organisme humain qui fonctionne bien doit ressentir la faim, doit ressentir la soif, vrai ou faux? Docteur, je te regarde pour que tu puisses confirmer. Si tu es un être humain et que tu passes quatre à cinq jours sans avoir faim ni soif, tu es malade. Tu as besoin urgentement de l'aide d'un médecin. Alléluia. De la même façon aussi dans ton homme intérieur, tu n'as ni faim ni soif. Ni faim ni soif de Dieu et de sa parole. Tu es malade. Tu es mal nourri. Quand tu n'es pas faim, tu n'as pas faim et tu n'as pas d'appétit. Quand tu vas rencontrer le docteur, le docteur Sylvie va dire qu'il faut te deparasiter. En fait, quand tu n'es pas faim, je ne suis pas sûr que le docteur, maintenant tu as ma connaissance de ma docteur. Elle va examiner les celles. Elles vont nous faire des analyses. Oui, elle va dire, apporte tes celles. Ils doivent vérifier. Je vais vérifier tes celles. Et après les examens, on va dire qu'il y a des verres. Il y a des verres. Amen. Amen. Certains d'entre vous, chrétiens, doivent analyser vos celles. Parce que votre manque d'appétit pour Dieu, pour sa parole, pour sa présence, c'est effrayant. Si on ne corrige pas ton alimentation, tu vas attraper le kwashoko. Tu seras mal nourri et tu vas mourir. Vraiment ? Vraiment ? Le tout premier indicateur, c'est que tu as la foi et la foi. de Dieu et de sa parole. De temps en temps. Une fois par jour. Ton homme intérieur doit te dire, Romariste, il te faut manger la parole du Dieu. Il te faut ressentir l'urgence de lire la parole. Pendant 24 heures, si ton horloge intérieur ne t'indique pas que tu as un problème, ton horloge intérieur doit te dire, il est l'heure d'éteindre ton téléphone et de t'enfermer dans ta chambre. de ta genouille et de prier. Cela ne doit pas arriver seulement quand tu es en difficulté. Parce que plusieurs d'entre vous priez seulement quand vous avez des problèmes. Vous cherchez la face du Dieu seulement en cas de problème. Ce n'est pas un signe de bonne santé. Vous êtes en santé lorsque cette fin est là, et pourtant il n'y a pas de problème dans votre vie. Certains d'entre vous, vous devez être spirituellement déparasité. Vous devez être quoi? Vous devez être spirituellement déparasité. Ton appétit spirituel est coupé. Le psalmiste a dit, J'étais dans la joie quand on m'a dit, Alors, J'étais dans la joie quand on m'a dit, J'étais dans la joie quand on m'a dit, Tu avais cette affaire là où l'aposte doit signer le décret apostolique pour que tu ailles au camp. C'est pas ce qui concerne l'aposte de signer le décret apostolique pour que tu ailles au camp. C'est le symptôme de maladie grave. C'est le symptôme de maladie grave. Les vrais chrétiens. True chrétiens. Cette race de chrétiens existe encore. Même si elle est en voie de disparition, elle existe encore. Cette race de chrétiens, elle existe encore. Les gens qui ont soif de Dieu. Les gens qui attendent le prochain coup. Les gens qui attendent le prochain coup. Les gens qui trouvent qu'entre dimanche et mercredi, il y a beaucoup de jours. Les gens qui trouvent qu'entre dimanche et mercredi, il y a beaucoup de jours. L'autre jour, je vous disais. Une de mes filles m'a appelé d'Italie. Une de mes filles m'a appelé d'Italie. Je suis sûr que pendant que je parle, elle est connectée. I'm sorry, while I'm speaking, she's connected. She's online. Elle m'a dit. She told me. Papa. Daddy. Pourquoi tu as arrêté les lives de mardi? Pourquoi tu as arrêté les lives de mardi? Maintenant, on attend seulement dimanche pour manger. We are just waiting for Sundays to eat. Ça ne nous suffit plus. It's not enough for us anymore. Attendre jusqu'à dimanche. Waiting up to Sunday. La même nourriture là. Quand on a mangé dimanche, on chauffe ça toute la semaine. On mange, on attend dans l'autre dimanche. The same food will be warming it, waiting for the other Sunday to come again. C'est un signe de bonne santé spirituelle. That's the sign of a good spiritual health. You have the children of the Barrier. The people of Gates. They say. Okay, they are gibotas. The child will come back home and mommy has cooked chicken. And he will ask his mother, who has refused chicken to you while you are growing? Tous les jours. Every day. Le poulet est où? Chicken. Il y a des enfants dans le voisinage qui nous voient le poulet comme Noël. There are children in your neighborhood that will see chicken only for Christmas. Ça les ennuit. On a fait le poulet. On a fait le poulet. et ils sont pleins à l'église et ils sont pleins et ils sont pleins à l'église on organise les séminaires les séminaires c'est pour renforcer vos capacités elsewhere they do it they pay a lot of money we're giving you few of charge on sait que c'est le pasteur martin qui va enseigner ah we know it's pastor martin that will teach now we already know what he will say the psalmist said i was in jail when they told me let's go to the house of the lord if you feel no joy in going to the house of the lord if you're not eager to go and listen to what god has to say you're not in the revival you're sick you're sick and you're near the doctor to attend you the psalmist a dit comme une biche soupille après les courants d'eau and the psalmist said asijé painted for the waters ainsi mon âme so my soul a soif de toi long after you écoute-moi il faut faire l'exercice bon je sais que certains d'entre vous aiment tellement malade que même si on tourne dans les exercices you're so sick that even if they give you this exercise you'll not be able to do it en tout cas pour ceux d'entre vous qui avez encore un peu d'amour pour votre âme but for some of us that still have a bit of love for yourself the psalmist that said my soul is thirsty one day he rose up and he wanted to praise god and he's not feeling that thing no he did mon âme there he said my soul what are you doing like this today no no my soul right so so that's why i'm talking about indicators of revival my soul wake up my soul wake up and and praise the lord it happens in his secret place he's there alone what is he telling you that when you walk straight right with god you don't need a prophet to come right from england to tell you you know when you're only a penny church for for coming sake for the apostle not to speak you know you know when you're so long for god nobody has to tell you you know when you're in that life with god and that it works how many of you when you are in your prayer room alone you pray and you know you're speaking alone you're speaking to yourself that he would just reach the roof and come back to you do you know it you feel it who can perceive it and sometimes you pray you know god has god has heard you pierce the heaven that one you know you're aware of it in the same way when you walk right with god you know when you're not walking right with him even if your world's dressed in church and you're pretending to be in the spirit no you're pretending to be in the spirit you will kneel down when people are singing you know you're not in spirit you know you're alone is it true if it's true say amen you know alleluia amen check inside of you if your soul is not thirsty of god if your soul doesn't desire god's presence doesn't desire the word of god some of you the last time you sat down to read your bible to have a normal deviation a meditation time c'était pendant le sommet de prière en février maybe he was doing the prayer summit in february heureux ceux qui ont faim et soif happy at those who are hungry and thirsty car ils seront rassasiés for they will be fed of they will be fiend happy at the poor in spirit les pauvres en esprit the poor in spirit ma fille marie précise les pauvres en esprit ce n'est pas ceux qui sont charnels they are not those who are carnal non les pauvres en esprit c'est ceux qui reconnaissent le besoin de dieu these are those that acknowledge their need of god ce que j'ai vu appeler les pauvres en esprit c'est des gens qui savent qu'ils ont besoin de dieu those that jesus called the poor in spirit is this one who are aware that they need gold les pauvres en esprit points the people who are poor in spirit that those that know that the quantity of god that they have is never enough he may not have reached this level they will never be satisfied 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 these are the ones that jesus called the poor in spirit and the perfect example in the bible c'est l'apôtre paul it's aposso paul je veux connaître le christ me tenir devant lui lever les mains et boire de sa grâce je couvre le but sa bonté minonde pensons mon âme je veux je veux connaître oh je veux connaître christ le gars c'est qui écrit ça qui écrit ça il allait au troisième ciel il a vu et entendu des choses que le langage humain ne peut pas reproduire de sa seule mère il a écrit plus de la moitié du nouveau testament la bible dit de lui qu'il a travaillé plus que tous les apôtres et le bible dit qu'il a travaillé plus que tous les apôtres après l'a pas tout fait non après l'a pas tout fait non il dit que j'ai seulement une seule prière il dit que j'ai seulement une seule prière je veux connaître le christ que je le connaisse que je le connaisse pourquoi parce que plus je le connais plus je suis conscient que je le connais même pas plus j'avance dans les eaux je me rends compte que la mer est plus profonde que je ne pensais plus j'ai dit que je le connais j'ai lu une blague sur internet l'autre jour j'ai lu une blague j'ai lu une blague un pasteur a dit qu'il vient de finir sa formation en théologie théologiques il a juste fini sa retraite en théologie et il a dit que maintenant il connait toute la bible il n'y a pas une seule chose qu'on peut lui demander dans la bible qu'il ne peut pas expliquer il n'y a pas une chose que vous lui demandez dans la bible que vous ne pouvez pas expliquer et quelqu'un a levé la main de la bible et quelqu'un a levé la main de la bible il a demandé que le corps qui a chanté quand jésus a dit à pierre que le corps n'a pas tenu à qui c'était le corps de qui ? le corps de la sainte est quoi où on jugeait jésus plus je le connais plus je me rends compte que je ne le connais pas et qu'il faut que je le connaisse c'est ça les pauvres en esprit certains d'entre vous sont riches en esprit c'est pour ça que tu es d'arrivée c'est pour ça que tu es d'arrivée c'est pour ça que tu es d'arrivée ton petit vase est d'arrivée ton petit vase est d'arrivée au niveau où je suis arrivé avec Dieu quand tu entends quelqu'un parler comme ça non quand tu vois quelqu'un qui parle dans cette manière il n'est arrivé nulle part ceux qui connaissent vraiment Dieu ils sont humbles l'humilité est l'une des caractéristiques de ceux qui connaissent véritablement Dieu tu sais papa quand tu vois la sainteté de Dieu le jour où tu rencontres la sainteté de Dieu et tu te connais et tu vois que Dieu t'accepte et tu vois que Dieu t'accepte c'est un mauvais péché que Dieu fait même si nous on ne sait pas ça te rend humble qu'est-ce que Dieu peut m'accepter non c'est Dieu qui sait comment il fait Dieu contre le péché moi il m'accepte ça te rend humble ça te rend humble ça te rend humble qui que ce soit l'orgueil c'est la bêtise qu'elle soit naturelle ou spirituelle c'est de la bêtise tu es fier tu t'enorgueillis de ta beauté est-ce que tu es la personne qui a façonné ton nez tu es content de ce que tu es brun tu étais là et pourquoi en es-tu donc si fier tu es allé à l'école tu es un intellectuel non qu'est-ce que tu as fait pour que tes parents puissent t'envoyer à l'école et les autres qu'est-ce qu'ils ont fait pour avoir qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter des parents qui ne les ont pas envoyé à l'école rien du tout rien ok administrateur civil c'est un administrateur il y a des gens qui étaient 10 fois plus intelligents que toi à l'école là du yore plusieurs d'entre eux c'est vrai c'est vrai là tu es administrateur civil là tu es médical docteur là tu es monsieur le proviseur là tu es madame la journaliste là tu es opérateur économique c'est vrai ce n'est que la grâce de Dieu vrai si le président Pobilla s'enorgueillit de quoi si ce n'était pas la grâce de Dieu tu es fils de catechie si tu deviens président pendant plus de 42 ans ce n'est pas la grâce c'est la grâce c'est la grâce c'est la grâce je vois qu'une personne qui est orgueilleuse c'est un insensité je suis resté seul et Dieu lui a dit tais-toi Dieu lui a dit tais-toi il y a 7000 autres personnes comme toi ils sont seulement en train de chauffer les bains ils attendent que tu fasses une petite erreur ils vont te remplacer si tu es un fils tu es un fils et tu es un fils on a eu un scorer ici son nom était Job Desiree on avait un érudit un académicien son nom était Job Desiree et un jour il a eu un problème et puis Eto'o a entré sur le terrain et c'était fini on n'a plus jamais entendu parler de lui est-ce que vous savez qu'il y a des Camerounais qui jouent au football mieux qu'Eto'o c'est un d'entre eux sont à Anglomendouka on ne sait même pas qui ils sont et 7 ans ils ont essayé d'aller en Europe ils sont morts dans la mer ils peuvent faire 10 fois ce qu'Eto'o a fait dans mon école à Tibati je me souviens quand je grandit elle il y avait des garçons et quand tu leur donnes le ballon ils peuvent faire n'importe quoi avec ça mais ils sont allés nul par avait mais si quelqu'un leur avait donné la lumière du ciel le monde aurait entendu leur nom aurait connu leur nom mais ce n'est même pas arrivé ils ont joué les intercatchés interécole interécole ça s'est arrêté là aucune raison pour nous d'être orgueilleux met ta main sur ton vent la Bible parle de la puissance de l'humilité les entrailles de l'humilité met ta main sur ton vent et prie pendant un moment avant que nous venions à la table du Seigneur Père je prie pour les entrailles de l'humilité rends-moi doux et humble rends-moi doux et humble rends-moi doux et humble au Seigneur retire de moi toute forme d'orgueil je reconnais que tout ce que je suis je le suis par ta grâce il n'y a rien de ce que je suis né par mérite il n'y a rien de ce que j'ai fait que j'ai mérité si ce n'est ta grâce c'est ta grâce est-ce que tu pries mets-toi debout notre premier indicateur de réveil est le premier indicateur d'une bonne santé spirituelle c'est que tu as faim ton âme à faim de Dieu à faim de la parole de Dieu comme ça tu peux rester te dire qu'il faut que tu passes du temps avec Dieu tel que le sang le dit il y a quelque chose qui me fait courir dans ta présence c'est de la bonne santé Amen si tu es ici et tu ne vis pas de cette bonne santé et tu n'as pas cette chose qui te fait courir dans sa présence j'aimerais que tu pries pour toi-même je voudrais prier aussi pour toi prenez un moment et prie pour toi avant que je ne prie pour toi prie j'aimerais que tu élèves vers Dieu une prière honnête Père je sais que spirituellement je suis un insensé que je suis émoussé que je suis spirituellement émoussé que je ne suis plus aiguisé cette chose qui avait l'habitude de me conduire de me motiver elle s'est endormie en moi j'ai besoin d'un réveil j'ai besoin d'un démarreur j'ai besoin d'un dynamo j'ai besoin d'un démarreur 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 Tandis que nous sommes dans la présence de Dieu ce matin. Tu es ici et tu n'es pas né de nouveau. Et tu n'as jamais fait de Jésus le Maître, le Seigneur, le Sauveur de ta vie. Tu n'auras jamais en toi cette chose qui va te pousser dans ta vie. La Bible dit que la amour de Dieu est apportée dans nos cœurs par le Seigneur. La Bible déclare que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par les vertus du Saint-Esprit. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne l'as pas. Tu n'as pas cette chose. J'aimerais commencer avec toi. Si tu es dans ce service ce matin, et tu n'as jamais pleinement abandonné ta vie à Christ, tu n'es pas né de nouveau. Ne dis pas que tu ne vas pas à l'église. Tu y vas. Normalement, tu es même une personne très religieuse. Mais être religieux ne fait pas de toi quelqu'un de né de nouveau. Sinon, Jésus n'aurait jamais demandé à Nicodème, un docteur de la loi en Israël, de naître de nouveau. Tu es ici ce matin et tu n'es pas né de nouveau. Tu aimerais donner ta vie à Jésus. Faire de lui le Seigneur et le Sauveur de ta vie. Tu veux lui donner la première place dans ta vie. Tu veux recevoir de lui le pardon de tes péchés. Et tu veux que ton nom soit écrit dans le livre de vie. J'aimerais que tu lèves ta main. Je veux prier pour toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Que Dieu te bénisse là-bas. Lève bien ta main. Que Dieu te bénisse. Quelqu'un d'autre. Tu veux faire de Jésus le Seigneur et le Sauveur de ta vie. Ne regarde pas tout autour. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Lève bien ta main. Que le Seigneur te bénisse. Quelqu'un d'autre. Vous qui avez levé la main, s'il vous plaît, venez vers moi. Venez à l'hôtel. Avancez. Comme ma fille. Viens à Jésus. Ouvre-lui ton cœur. Tu vivras éternelment. Si tu te confies au Seigneur. Oh, viens à Jésus. Quitte-t'en la main. Oh, viens à Jésus. Ouvre-lui ton cœur. Tu vivras éternelment. Si tu te confies au Seigneur. Tu parles anglais ou français ? François anglais. François anglais. J'aimerais prier pour toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut rejoindre les autres ? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut rejoindre les autres ? Tu n'as pas honte de l'évangile. Jésus a dit, si tu as honte, si vous avez honte de moi, dans cette génération perverse et corrompue, j'aurai aussi honte de vous aux derniers jours. Alléluia. Et il dit, si vous ne me confessez pas publiquement devant les hommes. C'est pour ça que nous vous demandons de venir, que le monde entier vous voie et que vous êtes en train de prendre la décision de suivre Christ. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ? Gloire à Dieu. J'aimerais que vous priez avec moi. Amen. Ferme tes yeux. Que je vous explique ceci. Pour que vous n'essayez de nouveau. Tout ce qu'il vous faut, c'est être sincère dans vos cœurs et dire, Seigneur Jésus. J'ai besoin d'une nouvelle vie. Je ne veux plus mener cette vie sale. Change ma vie et donne-moi une vie nouvelle. C'est tout. Amen. Si vous faites cette prière sincèrement, je vous dis, comme boum boum, Jésus va venir complètement. J'ai besoin d'une nouvelle vie et de votre plan. Si vous faites cette prière sincèrement, en un éclair, Jésus va venir, il va prendre l'ancienne vie et te donner une nouvelle vie. Ferme ton douteur. Et dire avec moi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je t'invite dans mon cœur. Viens changer ma vie. Enlève ma vieille vie de péché. Et donne-moi une vie nouvelle. La vie éternelle. Ce matin, Seigneur. Inscris mon nom dans le livre de vie. Et faites de moi un enfant de Dieu. Désormais, je veux appartenir à la famille de Dieu. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus. Amen. Père, merci. Pour nos deux sœurs. Pour notre frère qui ce matin, n'ont pas eu honte du témoignage de Jésus. Tu as dit dans ta parole, si quelqu'un me confesse publiquement devant les hommes, je ne confesserai devant mon père et devant ses anges. In your word, you said, if someone confesses me publicly before men, I would do the same in front of my father in heaven. Je prie que le Père confesse ton nom devant. Que le Seigneur Jésus confesse son nom devant son père et ses sains anges. Je prie que tu marches avec lui. Au nom de Jésus. Je prie qu'une nouvelle vie commence pour toi aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Merci Père. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? Alléluia. Tout à l'heure, à la fin du culte. Non, avant la fin du culte. Oh, avant la fin du culte. Je voudrais vous annoncer qu'à l'heure où je vous parle, dans le ciel, les anges sonnent la trompette. Ils font un grand broui. 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 Votre venue à Dieu. Jésus a dit qu'il y a une grande joie dans le ciel. Il dit qu'il y a une grande joie dans le ciel. Non, à l'heure où je te parle, il y a une joie dans le ciel. Donc, à l'heure où je te parle, il y a une joie dans le ciel. Comment on t'appelle? What's your name? Dolva. Il y a une grande joie dans le ciel pour toi aujourd'hui. Il y a une grande joie dans le ciel pour toi aujourd'hui. Johan. Il y a une grande joie dans le ciel. Il y a une grande joie dans le ciel pour toi. Eliana. Regarde. Il y a une grande joie dans le ciel. Il y a une grande joie dans le ciel pour toi. Amen. Amen At the end of the service You see this wonderful lady At the end of the service She will take care of you And she will speak with you people Amen Amen Amen, thank you God bless you Hallelujah Now I want to pray for you Lève tes mains Je prie que pendant que tu quitteras ce service aujourd'hui Hier je parlais au pasteur A qui on a rendu visite en Inde Au mois de mai Il a béni mon coeur Il m'a dit Apote quand tu as imposé les mains sur moi Tu n'as aucune idée de ce que tu as téléchargé au dedans Dès l'instant où tu as imposé tes mains sur moi Il y a des vibrations qui sont produites en moi Et ça se passe non-stop Même maintenant Et pendant qu'il parlait Je me suis dit que j'allais m'imposer Moi-même pour sentir les mêmes vibrations Alors que je prie pour toi Alors que je prie pour toi Je prie que quelque chose de Dieu est sans racine en toi Je prie que quelque chose de Dieu te pénètre Je prie que quelque chose d'éternel Que quelque chose d'éternel se saisisse de toi Que tu quittes ce culte étant conscient que oui quelque chose s'est produit Lève tes mains et ferme tes yeux Je sens que Dieu est sur le point de relâcher Il déversait quelque chose de toi Ça n'a rien à voir avec les émotions Ça n'a rien à voir avec toi Avec le fait de tomber ou de trembler Quand ça entre toi Quelque chose te saisisse Une chose de Dieu Une chose de Dieu Quelque chose de Dieu Que quelque chose Une partie de Dieu Quelque chose quitte la présence de Dieu Et entre profondément en toi Dans le nom puissant de Jésus Ça s'appelle l'impartition Subitement un feu Va s'allumer au-dedans de toi Tu deviendras passionné de Dieu Et subitement tu auras faim Tu auras soif Oui Père Oui Père Oui Père Dans le nom de Jésus Tous un homme et une femme sous le son de ma voix Tous un homme ici Tous une femme ici Visite quelqu'un pendant ce culte Nous ne voulons pas rentrer tel que nous sommes venus Nous ne voulons pas quitter d'ici avec des connaissances juste intellectuelles Nous ne voulons pas quitter d'ici juste avec des nouveaux versets bibliques Nous voulons quitter cet endroit avec un toucher du Seigneur Un toucher, une touche de Dieu Que cela soit ainsi Père Qu'il en soit ainsi Au nom de Jésus Amen He touché me Oh He touché me I know He touché me 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 I know That I know That I know That I know Something to me Is Something And now I know Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 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 Jésus 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 Sous-titrage ST' 501 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 Ta main me touche Oui, Père, ta main est là, ta gloire est là et ta main nous touche. Je prie que ta main touche tous les hommes et toutes les femmes sous le son de ma voix. Même pour vous qui êtes au loin, que la bonne main de l'Éternel vous touche. Que la bonne main de l'Éternel vous touche. Que la bonne main de l'Éternel vous touche. Au nom de Jésus, fais du bien à ton peuple. Que la communion à ton corps et à ton sang fasse du bien à ton peuple. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regarde, si ceux qui pratiquent l'occultisme, le satanisme, qui pratiquent la sorcellerie, qui mangent le corps humain et boivent le sang humain, pour exhiber une dimension de puissance ou de force, il doit en être mille fois mieux avec toi. Il doit en être mille fois avec toi. Tu ne m'as pas entendu. Ils font des sacrifices humains, ils mangent la chair humaine, ils boivent le sang. Ils causent des apportements pour boire le sang des bébés. Pour l'enfance de leur pouvoir. Lève tes mains ce matin. Ce que tu viens de manger, bois, ce n'est pas juste du pain de la boulangerie. Ce n'est pas juste un jus fabriqué dans je ne sais quelle brasserie. Ce n'est pas un jus qui a été manufacturé dans d'une bouée. Ceci est mon corps. Ceci est mon sang. Ceci est mon sang. Que la vie de Dieu fasse de merveille en toi et avec toi. Au nom de Jésus. Que la vie de Dieu entre dans ton corps. Que la vie de Dieu fasse entrer dans l'air de l'immortalité. Jésus a dit celui qui ne m'a pas mon corps et ne boit pas mon sang n'a pas la vie en lui. Et il ne parle pas de la vie de la respiration. Il parle de la vie de Dieu. Il parle de la vie de Dieu. C'est cette chose qui fait que Dieu soit unique. Que cette chose explose en toi. Je dis que cette chose explose en toi. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Assayons-nous. Let's sit down. Alléluia. Amen. Avant de remettre le micro à la réveillante Béatrice. Pour le service des offrandes. Pour l'offring. Je voulais me faire pardonner un péché. Loveline, where are you? It's Loveline. Come here, my daughter. Come here, forgive me. Pardonne-moi. With all my apologies before the whole world. Yesterday was Loveline's birthday. Hier, c'était l'anniversaire de Loveline. She wrote to me the night before and said, Daddy, tomorrow is my birthday. I need a prayer, special prayer from you. And I promised that I was going to pray for her yesterday. She reminded me while we were here in the seminary. I said, I'm here, sit here with the couples. I would get in touch with you in the night. I forgot. Oh, 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 oh. Hey, me l'a rappelé hier, j'ai oublié pendant le séminaire. Your daddy is so busy. It's not lack of love. It's not lack of concern. I love you and I bless you in the name of Jesus. On this special birthday, the Lord envelopes you in his arms and show you his kindness in the name of Jesus. May you grow in wisdom, grow in stature, grow in grace before God and before man in the name of Jesus. May you go from glory to glory, grace to grace, strength to strength, in the name of Jesus. I speak over you grace upon grace, favor upon favor, blessings upon blessing, and gift, gift upon gift. Live long. Live long, my daughter. And live eternally. Fulfill purpose. Become the great woman that God has made you to be. In Jesus' name. In this new age, may you embrace, may you fully embrace your purpose. In Jesus' name. May the glory of God rise over you. In Jesus' precious name. Amen. Amen. Happy birthday. Joyeux anniversaire. Please. I need some of you to join me and bless my daughter. Amen.